Malgré la chute des prix du cacao, de solides performances économiques sont poursuivies en 2017 et les perspectives pour 2018 et le moyen terme demeurent bonnes. L'inflation devrait rester modérée à environ 1%. Le déficit budgétaire devrait se situer à 4,5% du PIB en 2017. En outre, la mission du FMI et les autorités ivoiriennes se sont accordées sur des mesures de politique budgétaire pour le budget 2018. Ces mesures devraient permettre d'atteindre un déficit de 3,75% du PIB en 2018 et une convergence envers le nombre du déficit régional de l'UMOA de 3% du PIB en 2019. L'équipe et les autorités se sont accordées sur la nécessité de préserver la viabilité des finances publiques et de la dette, tout en créant de l'espace nécessaire pour financer le programme d'investissement du Plan national de développement 2016-2020. L'équipe et les autorités soulignent la nécessité d'accélérer les réformes structurelles pour maintenir une croissance forte, soutenue et inclusive. Cette deuxième revue dans le cadre du programme élargi et de facilitation de crédit se veut rassurant quant au niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire. La mission n'a pas tiré la sonnette d'alarme à ce sujet. Il y a des conceptー morgonnant d'un tiers et de la cire de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage FR ?